Hey what's up les potes, bienvenue sur ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment obtenir un seau doré, car oui on peut obtenir un seau doré, quel est l'intérêt d'obtenir un seau doré, c'est tout simplement d'obtenir une quantité illimitée d'eau dans le seau, voilà, alors comment il faut faire tout simplement, nous d'après ce qu'on a vu, il fallait planter 20 graines et arroser ces 20 graines abondamment, c'est à dire que vous allez arroser ces graines à toutes les manches, j'ai pu voir sur des sites américains, certains disent qu'il faut faire 3 plantes arrosées avec de l'eau bleue à toutes les manches, 3 plantes arrosées avec de l'eau verte à toutes les manches, et 3 plantes arrosées avec de l'eau violette à toutes les manches, je ne peux pas confirmer cela, nous ça a marché en faisant 20 graines, voilà, après que vous ayez fait vos 20 graines, comment il faut faire, il faut tout simplement utiliser le crâne de Nansapwe, et se rendre sous le laboratoire B, à ce niveau là, il faudra tout simplement hypnotiser cette pierre, vous allez voir que tout le décor va s'enlever, les lianes vont s'enlever, et ça va laisser place à un emplacement de graines, à cet endroit là, vous allez voir que vous allez pouvoir déposer une graine, en fait si vous lisez bien, vous allez déposer votre seau, et si vous regardez votre inventaire, pardon, vous allez voir que votre seau va disparaître, à ce moment là, il y a 3 nouveaux emplacements pour planter des graines qui vont spawner autour du laboratoire B, il va tout simplement falloir déposer une graine dans chacun d'entre eux, et en attendant un petit peu, vous allez voir que 3 plantes carnivores vont spawner aux 3 emplacements, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite, il faut tout simplement que les 3 plantes mangent des zombies, donc vous allez tout simplement faire tourner les zombies autour des plantes, et au bout d'un certain temps, vous allez entendre un son, et ce son va tout simplement valider l'étape, et en attendant encore un tout petit peu, vous allez voir qu'au niveau de l'emplacement où vous avez laissé votre seau, il y a une plante qui va apparaître, c'est les mêmes plantes que pour les missiles, et en faisant carré sur cette plante, vous allez voir qu'un seau doré va apparaître, c'est vraiment super pour ceux qui veulent faire des long runs, qui n'ont pas envie de retourner à chaque fois, bah directement chercher de l'eau, c'est de l'eau en illimité, simplement pour changer la couleur de l'eau, il faudra retourner à la source, c'est-à-dire qu'il faudra retourner au bunker pour chercher de l'eau violette, au laboratoire A pour chercher de l'eau, bleu, et au laboratoire B pour chercher de l'eau verte, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces, prenez soin de vous les potes, tchuss !